Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, je n'ai pas couché comme vous pouvez le voir, je suis toujours bien enceinte, bien en chair, bien bouffie. Je vous avoue qu'on n'a pas fait de story ce matin, déjà on a été faire les courses. Et en plus de ça, je vous avoue que j'ai le moral sans avoir le moral, ça devient vraiment long, je suis très fatiguée, je ne me supporte plus physiquement. Donc voilà, je ne suis pas bien dans mon corps en fait. Ce n'est même pas une question de se trouver belle ou pas belle, ça fait très longtemps que je ne me trouve plus bien du tout. Mais c'est le fait que j'ai l'impression d'être prisonnière de mon corps, j'ai l'impression de galérer pour tout. Je me lève 100 fois par nuit, enfin je ne dors pas bien. Donc voilà, psychologiquement ça devient très très compliqué. Heureusement que j'ai vos messages, mais Dieu merci parce que j'ai vu le nombre de messages que j'ai reçus, le nombre d'entre vous qui m'ont dit moi c'est pareil, tout d'un coup je pleure, après je rigole, ou je suis déprimée, je ne suis pas bien sur tout le dimanche. Je ne sais plus où j'en étais parce qu'évidemment je suis un peu amnésique, mais en tout cas je voulais vous remercier parce que je me sens beaucoup moins seule et j'ai l'impression qu'on vit un peu toute la même chose au même moment. Donc voilà, c'est assez cool. Merci à celles qui l'ont déjà vécu de partager leur expérience avec moi. Franchement c'est très flatteur et je trouve ça plutôt cool parce que c'est très rassurant. Donc voilà, et puis j'ai hâte que ça soit la fin puisque ça devient relou et un rien m'attriste et un rien me rend heureuse. Enfin déjà à la base je suis dans les extrêmes totales, mais là je ne vous explique même pas. En plus j'essaie vraiment de ne pas m'énerver parce que je sais que c'est vraiment pas bon pour mon bébé. Donc voilà, j'ai vraiment appris à contrôler mes nerfs de ce côté-là, ça c'est top. Mais sinon la tristesse, la joie, les fourrées et tout, ça c'est toujours dans les extrêmes comme d'habitude. Pour ceux et celles qui me demandent changement de sujet total, mon code promo Jaffy fonctionne toujours, c'est Mélanie. Vous avez votre première commande qui est offerte et vous avez également des friandises, mon chien m'adore. Mais là vous le savez, il est parti chez Sanonu, donc tout est parti avec lui. La seule chose que j'ai conservée, c'est son paquet de croquettes qui était déjà ouvert. Moi j'ai donné évidemment tous ceux qui étaient bien fermés pour que dans la voiture ça ne se casse pas la figure. Donc regardez, pour Buddy, je trouve ça génial. Si jamais les croquettes, elles sont 100% naturelles, il n'y a absolument pas de colorant, de conservateur chimique à l'intérieur, ni d'OGM. Et il n'ajoute ni sel, ni sucre. Donc ça c'est hyper important. Vous avez un taux très élevé de viande à l'intérieur et vous n'avez ni céréales, ni gluten. Et la fabrication est française. Le plus génial avec Jaffy, c'est un peu comme les couches pour les bébés, vu qu'il va en utiliser beaucoup. Et vu que mon chien mange beaucoup de croquettes, au moins 1 kg par jour, c'est que c'est livré tous les mois. Donc en fait, même si vous oubliez, au moins vous êtes sûr de ne pas être en rupture. C'est très simple, pour avoir les bonnes croquettes, vous mettez son prénom, son âge, sa corpulence, toutes ses caractéristiques. Et ensuite de ça, Jaffy va vous envoyer des croquettes qui sont adaptées à 100% pour votre chien. J'ai essayé de finir ma valise à moi aujourd'hui. Donc voilà, je suis un peu triste aussi parce que je me dis que Vincent ne va pas pouvoir rester avec moi. Les horaires pour les papas, c'est de 16-19h. Ce que je trouve ridicule en plus. Moi, j'ai trop besoin qu'il soit avec moi et tout, de partager tout avec lui. Je trouve ça dégueulasse d'exclure comme ça les papas, franchement, ça me saoule. Donc voilà, c'est comme ça. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, ça va aller, je vais bien. Je pense que c'est juste un petit coup de mou que j'ai comme ça. Peut-être que d'ici une heure, je vais aller très très bien. Donc voilà, j'espère ne pas déprimer celles qui vont bien en tout cas. Et merci à celles qui vont bien de m'écrire pour me dire qu'elles vont bien aussi. Ça me fait chaud au cœur de me dire qu'il y en a, elles sont grave épanouies dans leur grossesse. Parce que ça existe, il ne faut pas croire. Après, moi, je vis pas mal ma grossesse. Mais il y a des moments où j'en ai ras-le-bol. Donc voilà, il y a des femmes qui n'ont pas cette chance et qui aimeraient être à notre place, remplies d'eau, avoir des nausées, ne pas se sentir bien, ne pas dormir, etc. Juste pour avoir un bébé. Donc voilà, une grosse pensée aussi à elles. Je suis désolée si vous prenez mes stories pour un manque de respect. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, après, m'envoient des messages en me disant que je suis inhumaine d'oser râler. Mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ont dû avoir recours à des fives, etc. Qui rêvaient d'avoir des enfants depuis des années, des années et qui ont très mal vécu leur grossesse. Donc voilà, je ne critique personne. Et en même temps, j'ai envie de soutenir tout le monde. Donc voilà, une grosse pensée à toutes celles qui peuvent avoir des enfants, celles qui ne peuvent pas, celles qui ont la chance d'adopter. Même celles qui ne peuvent pas adopter. Celles qui aiment les enfants, celles qui les aiment un peu moins. Enfin vraiment, je ne critique personne. Rien du tout, je vous promets. J'essaie juste de partager avec vous mon quotidien, ma vie, pour aider celles que ça aide. Juste une question, est-ce que vous trouvez normal que les bars, les restos, tout soit ouvert ? C'est limite la folie, Pampédo, tout le monde s'éclate. Mais que les papas, ils ne puissent pas rester en maternité avec les mamans et leurs bébés. Je vous montre la lumière que j'utilise pour faire les photos, les vidéos, les stories. Je vous garantis que cette lumière, elle vous sublime un truc de ouf. Je ne l'ai jamais autant utilisé que depuis que je suis enceinte. C'est vrai qu'avec Vincent, on s'en sert pour faire les photos. Déjà, quand on est deux, c'est beaucoup plus simple. Parce que vous allez voir, regardez, hop, vous avez ça. Ça vous permet de tenir bien votre téléphone. Vous pouvez le tourner si vous voulez. Vous pouvez faire vos TikTok avec, vos stories sans les mains pour Snap, Instagram. Enfin voilà, c'est top. Franchement, c'est génial. Vous pouvez choisir évidemment la hauteur. Alors, je vous montre. Vous avez trois modes. Donc pour commencer, vous avez le mode qui est comme ceci, genre coucher de soleil. Vous avez le mode hiver qui est comme ceci. Et vous avez le mode studio, éclairage studio. Voilà. Vous pouvez choisir à chaque fois l'intensité. Là, je baisse. Là, j'augmente. Et ce, pour tous les modes. Ça marche trop bien. Franchement, ça change tout. C'est un truc de ouf. Donc vous contrôlez avec ça, avec la petite télécommande. Hop. Vous voyez, là, je change. Là, je change. Et là, vous augmentez ou vous diminuez. Vous voyez, il y a déjà une grosse promotion de moins 50%. Et vous avez encore mon code promo qui vous donne le droit à moins 10% pendant 24 heures. Donc voilà. Dépêchez-vous. À savoir vraiment que c'est de la très, très bonne qualité. Enfin voilà. Je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore. Ça sublime tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada